Ce travail de plaidoyer, si l'on peut dire, que nous avons fait au niveau des ministres et des agences, comment est-ce que ça s'est traduit dans des résultats tangibles que nous pouvons mentionner aujourd'hui ? Alors tout d'abord, je peux mentionner un certain nombre de rencontres qui étaient l'aboutissement de tout ce travail analytique et de plaidoyer. Vous savez que pour faire face à l'accès à l'éducation et l'implication en termes d'enseignants nouveaux à recruter, beaucoup de pays africains ont dû recourir à des enseignants contractuels. Or souvent, ces enseignants contractuels n'avaient pas un niveau initial de formation suffisant. Leur statut n'était pas le même que celui des enseignants fonctionnaires. Leur motivation n'était pas les mêmes. Donc en 2004 à Bamako, nous avions organisé en partenariat avec la Banque mondiale et l'UNICEF, une conférence sur les enseignants contractuels. Et à cette conférence, il y avait des ministres de l'éducation, des ministres de finances, les syndicats, des chercheurs, ainsi de suite. Un certain nombre de recommandations avaient été prises à cette conférence. Et cinq années après, en 2009, nous avons organisé une conférence que nous avons dénommée Bamako plus 5, pour voir quels étaient les résultats de la mise en œuvre des recommandations de 2004. Personnellement, j'étais très sceptique. Je m'attendais à ne pas avoir de résultats très satisfaisants, parce que souvent nous avons des conférences, il n'y a pas de suivi. Nous nous retrouvons à une deuxième conférence, nous répétons la même chose. Mais heureusement, j'ai été déçu en bien, comme on dit en Suisse. Dans ce sens que, non seulement les pays ont mis en œuvre les recommandations, certains pays sont allés au-delà de ces recommandations. Par exemple, on avait décidé que le niveau initial minimal pour des enseignants du primaire devait être le brevet d'études secondaires. Beaucoup de pays sont allés au-delà du brevet d'études secondaires. Nous avions dit que le niveau de formation initial devait être au minimum de six mois. La plupart des pays sont allés à neuf mois minimaux de formation initiale. Nous avons parlé du statut des enseignants. La plupart des pays ont intégré les enseignants contractuels dans leur système de rémunération nationale. Un pays comme l'Angola a fait encore mieux pour favoriser l'accès à une éducation de qualité dans les zones rurales. L'Angola a décidé de payer les enseignants qui acceptaient dans les zones rurales, de les payer beaucoup mieux que les enseignants qui restaient en ville. Donc c'était une mesure pour s'assurer que même de très bons enseignants allaient accepter de travailler dans les zones rurales. Une deuxième conférence que je pourrais mentionner, c'est celle sur l'intégration des langues et des cultures africaines dans l'éducation qui a eu lieu à Ouagadougou en janvier 2010. Nous savons très très bien l'importance des langues pour l'acquisition des connaissances. Et pour nous qui avons dû commencer l'école primaire dans une langue étrangère, que ce soit le français, l'anglais ou le portugais, notre grand défi c'était de comprendre ce que le maître disait et d'assimiler aussi les connaissances dans une langue que nous ne comprenions pas du tout. Alors l'ADA pendant plus de dix ans a, en collaboration avec l'UNESCO, l'Institut de Rambourg, ou bien la GTZ ou d'autres chercheurs, l'ADA a favorisé la mise à disposition des ministres et des agences des résultats d'expérience pilote dans l'utilisation des langues africaines, notamment l'expérience du Burkina Faso sur l'école bilingue. Alors, en posant la question à un collègue chercheur du Burkina, il me donnait une explication très simple, en disant que dans le système francophone, au niveau du primaire, en calcul, on commence la première année à enseigner à l'enfant de 1 à 99, parce que l'enfant qui est enseigné en français doit apprendre de 1 jusqu'à 99. Mais dans l'école bilingue, puisque l'enseignement se fait dans les premières années dans la langue maternelle, on enseigne à l'enfant de 1 à 999 en première année. Donc, vous pouvez vous-même tirer les conclusions et voir la différence. Un dernier exemple que je pourrais donner, on a beaucoup mentionné ce matin la directrice du Breda, tout comme d'autres intervenants ont mentionné l'importance du développement de la petite enfance, c'est-à-dire la nécessité de commencer l'apprentissage dès le bas âge. Le groupe de travail sur le développement de la petite enfance, dont l'UNESCO Breda est l'agence LIDER, a fait tout un travail analytique, tout un travail de plaidoyer, qui a débouché en 2009, novembre 2009, sur la conférence africaine sur le développement de la petite enfance. Cette conférence a été suivie de la conférence mondiale sur le développement de la petite enfance, qui a eu lieu à Moscou en septembre 2010. Là aussi, les résultats ne sont pas faits attendre. Le plaidoyer a porté ses fruits, à tel point que l'Union africaine a décidé que le développement de la petite enfance serait la huitième priorité du plan d'action de la seconde de ce nu pour le développement de l'éducation en Afrique. Je peux mentionner aussi très, très brièvement à la conférence des ministres africains des Finances et de l'Éducation sur le thème « Soutenir la dynamique éducative et économique dans le contexte de la crise financière mondiale » qui a eu lieu à Tunis en juillet 2009. Et là, nous avons rassemblé 42 ministres de l'Éducation et des Finances parce que nous avions peur qu'avec la crise financière, l'investissement dans les programmes d'éducation allait baisser. Heureusement, nous avons eu un très bon constat, c'est que jusqu'à présent, les pays africains n'ont pas du tout diminué leur investissement dans l'éducation en Afrique. Ce sont plutôt les partenaires, les agences de coopération confrontées soit à la crise financière, soit à des priorités politiques de leur nouveau gouvernement qui commencent plutôt à ne pas considérer l'éducation comme une priorité. Alors, en conclusion, je dirais qu'investir dans une éducation de qualité suppose aussi un retour d'investissement et une valeur ajoutée. Les parents qui dépensent énormément d'argent, même les milieux pauvres, pour mettre leurs enfants à l'école, de leur dire aujourd'hui qu'en moyenne, plus de 50% des enfants qui finissent l'école primaire en Afrique ne maîtrisent pas les connaissances fondamentales en lecture, écriture et calcul, ça devrait nous interpeller, nous les spécialistes de l'éducation, et nous les institutions qui contribuons, qui pensons contribuer au développement de la qualité de l'éducation en Afrique. Donc, investir suppose aussi un retour d'investissement et une valeur ajoutée. Je dirais aussi qu'il est très important d'investir dans le développement des connaissances, des compétences critiques, qualifications nécessaires, pour un développement durable. Le commissaire a parlé tout à l'heure des avantages de l'Afrique aujourd'hui, sa jeunesse, ses ressources naturelles. Il ne suffit pas d'avoir des ressources naturelles considérables, d'avoir une jeunesse jeune, pour que l'avenir soit assuré. La preuve, ce qui s'est passé en Tunisie, où nous travaillons, dans le monde arabe, et qui va se passer aussi en Afrique au sud du Sahara, ce n'est qu'une question de temps, c'est la preuve que l'éducation pour l'éducation ne mène à rien. L'éducation et la formation doivent mener au développement durable de l'Afrique et notamment à l'insertion socio-économique des jeunes dans leur société et surtout dans une vision pour ces jeunes d'avenir, de perspective d'avenir, pour eux comme pour nous tous. Nos systèmes d'éducation et de formation se doivent d'adopter une réponse pour une éducation et une formation de qualité et c'est la raison pour laquelle la prochaine triennale que nous organisons en février 2012 à Ouagadougou a pour thème promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable de l'Afrique, comment édifier, concevoir une réponse efficace des systèmes d'éducation et de formation. Vous êtes tous invités à contribuer à la préparation de cette triennale et la participation de cette triennale. Je vous remercie.